J'avais arrêté le sport, je voulais reprendre une activité sportive et quand j'ai vu ça, ça a rassemblé tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est acrobatique, féminin aussi quand même. La peau, on peut l'avoir sous toutes ses formes, génie, sexy, plus dansée contemporain. Alors la séance va commencer par 15-20 minutes d'échauffement avec des étirements durant le fo, pour bien préparer le corps aux figures que nous allons voir. Donc il y a des figures de force, de souplesse. Et là, c'est un tout niveau, donc il va falloir s'adapter au niveau de chacun. Il y aura des groupes par niveau et chaque niveau va avoir un mouvement différent. Allez, c'est parti ! Épaules et genoux ! Épaules et épaules ! Oui, il faut pas attention, il faut pas être bien. Et reste en bas. Bien plat. On va chercher loin devant. On part sur une jambe. On s'allonge sur sa jambe. Je ne veux pas de dos rond. Arcephane ! Ne s'étire pas sinon. Il ne reste assis dans. Donc là, il doit se rapprocher. Et remonte le genou. Et on laisse. Donc là, reste. Et va chercher loin. Et on reprend. Il nous reste. Et on relâche. Rejuvene un detain de la jambe à coeur. On essaie de pas déhancher, ça c'est pas un écart. Et on revient la jambe avant avec la jambe à l'air. Plus qu'on tangle. Avec la jambe avant. Expiramentale. Fesses. Descends. Rejoigne. Je faisais de la gym et je fais toujours de la danse à l'école. Donc là, la pole dance c'est bien parce que ça allie un petit peu les deux et je retrouve le côté de la gym que j'avais pas avant au niveau des acrobaties et de la musculation. Je faisais du patinage en couple, après j'ai fait ça en ballet, en spectacle. J'ai retrouvé un peu la passion parce que ça permet d'allier un petit peu l'effort physique, le côté artistique et donc la recherche aussi un petit peu du dépassement en soi donc c'est un sport qui est très agréable et qui permet vraiment d'aller au-delà de ses limites donc super. La pole track c'est issu de deux milieux, le milieu un petit peu so-sexier et succureux mais aussi du milieu du cirque, du mât japonais en fait que l'on retrouve dans le cirque. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes de plus en plus qui gagnent vers ces disciplines pour augmenter un petit peu leur capacité musculaire et puis s'essayer un petit peu leur force et leur souplesse et voir un petit peu ce que l'on peut enchaîner pour être de plus en plus gracieux en fait. Je pratique régulièrement toutes les semaines et là je suis arrivée à être inscrite dans deux écoles de pole en fait. Voilà, c'est devenu totalement une drogue, je ne peux pas m'en passer et ce que j'adore c'est que c'est vraiment le sport où j'ai vraiment vu une évolution et mon corps changer et toujours pouvoir dépasser mes limites et c'est ça que j'apprécie dans la pole en fait. Il faut être un bon, il faut être souple, tonique et fort. Beaucoup de sportifs aiment bien se lancer là-dedans pour en faire un défi. On va du moins essayer de faire des drapeaux, ce genre de choses. Et certains vont un peu plus loin, dépassent le cadre. Une fois qu'ils ne sont pas venus mettre en drapeaux, ils vont un petit peu plus loin. Et ça intéresse à d'autres choses et d'autres aspects de la pole. J'ai fait 8 ans de gym, 6 ans de danse. Donc c'était le sport juste par cœur, entre les deux c'est ce que je recherchais. C'est en même temps acrobatique et en même temps esthétique. Et en même temps je pense que ça entraîne la souplesse, la force, la grâce, la féminité. C'est vraiment toutes les capacités que je voulais développer. Ça allait bien, musculation, souplesse et danse. Et j'avais vraiment envie de faire une heure de danse, une heure de souplesse, une heure de musculation. Et là je me fais plaisir, je me muscle, je travaille ma souplesse sans m'en rendre compte avec la barre. Je trouve qu'il y a un mélange justement de gymnastique. On acquiert très vite de la force, de la souplesse. Et puis les acrobaties, on dirait un peu du cirque aussi. Je rejoins Solène en fait c'est vraiment un sport qui est très riche parce qu'en fait ça muscle. En même temps il faut travailler sa souplesse. Donc on se renforce, on devient plus souple. Il y a un petit côté challenge quoi. Ça part impossible et puis en fait avec l'entraînement on arrive à faire des trucs super. Et donc c'est vraiment une grande satisfaction. En fait j'ai commencé parce que j'adore la danse et j'ai voulu commencer à le pratiquer. Et finalement j'ai appris que en fait c'est très sportif, beaucoup de gymnastique et c'est ce que j'adore. On entrelace les doigts. Mains au dessus de la tête. Ne me faites pas des bras ouverts comme ça, vous n'êtes pas des camionneurs. Tac ! On allie au niveau de l'épaule. Pour la descente on contrôle. Et je touche. C'est ça, super. Tu vois ça tient. Et les fonds arrivent. Ça fait bien ça. La jambe extérieure. Elle va faire un rond de jambe. Il faut vraiment aller chercher loin. Aller chercher son déséquilibre. Pas être en équilibre. Vraiment en déséquilibre. Tac ! J'envoie. Je pars devant. Et je me demande l'attitude ensuite. Ça c'est pour le sein. Et j'envoie. Excelle. On essaye ? Après on voit une suite pour ceux qui sont à l'aise. Et voilà. J'ai mis 7 ! Allez ! Ça sent plus, non ? Ça sent bien ? Oui, ok ! Allez ! Cherchez-moi ! D'accord ! Oups ! Bon ! Allez ! C'est ça ! On a le paillis. Ça c'est bien. On a le paillis. Ça c'est bien. On a le paillis. Et on a le paillis. Et on a le paillis. On a le paillis. Ça va bien ? Ça va bien ? Je suis ici. Tac ! Hop ! Demi tour. Je joue vers le sol. Je pose. Et j'envoie. Bon les frais ! Tu pousses ici ! Ah ! C'est ça 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 ! Allez ! Pousse ! Regarde le sol ! Regarde ! Oui ! Oui ! Tu vois ? Tu as vu les cartes de tes mains ? Oui ! Allez ! On voit la suite ! Oui ! Allez ! Rajoute tes mains ! C'est bien ! Super ! Pointe tes pieds ! J'amène le creux du genou intérieur. Donc ma jambe elle est tendue. En fermeture. Je vise mon creux du genou. Tac ! Je replie. Je pivote sur mon pied extérieur. Et dès que la barre touche ma jambe, je la redresse. Une fois que je suis ici, il va falloir se redresser. Donc tirer sur sa main intérieure. Je me hisse. Je bascule. Et entrer. Si on utilise bien sa force centrifuge, ça va demander moins d'efforts. Je vous montre. Elle est de souffrir ? Je vais... Oui... Alors... Est-ce que tu oublies... Ah ! Je m'enlève pas ! Euh... Ouais ! Je me suis vraiment... Il faut vraiment que tu... Tu te laisses par tes边ures. Mais Marie, tu m'as vu... Si tu as fait le... Hop ! Voilà ! Tu te rappelles la ? Là, ou tu te le rappelles pas ? C'est plus de se coulever après avoir tourné en fait, c'est ça qu'il manque. On peut oser se lancer et puis après enchaîner. Chacune avance à son rythme, enfin chacune et chacun avance à son rythme. Donc après, c'est sûr qu'en fonction du passé sportif, il va y avoir plus ou moins de facilité. Regarde sur la droite. Oui, la chapeau c'est dur, ça fait vraiment une journée de café. La reprise, c'est toujours un peu dur, mais quand on y va régulièrement, on arrive à faire des super trucs. Et puis quand on voit les couples qui arrivent, on me applaudit. Quand on arrive, on me applaudit. Et c'est ça qu'on a mis ici. Je viens chercher le barbe. Ah, d'accord. C'est ça. C'est ça. Ça se monte là. Non, non, non. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Quand ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer. Ça ne sert à rien de s'énerver dessus. On attend un peu. Et puis après, voilà. C'est clair. Je ne veux pas faire toi ou pas. J'essaie d'aligner mes épaules. Je ne relâche pas les fesses. Pousse les fesses derrière la tête. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Attends. Pousse tes réponses. Attends. Attends. Oui, oui, oui. Alors, ça défonce dans les cuisses ou quoi ? Ça fait plus caca sinon. Ah oui ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est clair. Ça fait plusieurs mois en fait, on essaye de répéter ensemble pour un spectacle qui a lieu de nous tous. Samedi prochain en fait. Et donc du coup, on a trois chorés de boules la semaine prochaine dans le spectacle. C'est clair. souris. C'est clair. On va la mettre devant. Et là, on va l'envoi devant. Et à tous ses avants. Voilà ici. En sie. Et sur l'expiration on va su good on avant. Et là, on la garde. Et là, on garde. On va, on va, on va, on va, on va, on va.